Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce moment d'échange sur les GAFA, les géants du numérique et leur mise en contribution dans le cadre de la crise Covid. Aujourd'hui, nous accueillons trois personnalités, Fabien Roussel qui est député communiste du Nord, salut Fabien, pense à mettre ton micro, Raphaël Prado qui est porte-parole d'attaque, bonjour Raphaël, bonjour, et Quentin Parinello qui est responsable plaidoyer chez Oxfam en charge des questions de justice fiscale et des inégalités, salut Quentin. Bonjour. Alors sans plus attendre, j'ai une première question pour toi Fabien, hier les députés communistes et républicains ont déposé une proposition de loi visant à mettre à contribution les géants du numérique et qui créerait une taxe que vous dites, la taxe coronavirus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contenu et la philosophie de la loi ? Oui, alors d'abord, cette proposition de loi, c'est plus qu'une simple taxe coronavirus sur le e-commerce et ces géants du numérique parce que ce serait trop facile de simplement les taxer. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le gouvernement du bout des lèvres avec leur taxe GAFA. Nous avons nous d'abord voulu poser comme principe la justice fiscale, c'est que toute entreprise qui commerce en France paye en France des impôts sur les bénéfices réalisés en France. Toute entreprise de la PME commerçant jusqu'à la multinationale qui travaille en France paye des impôts en France qui varient en fonction de la taille de l'entreprise, mais pour ces grandes entreprises, ce sera l'année prochaine 27% d'impôts sur les bénéfices. Or, les GAFA, par leur spécificité de faire du commerce en ligne sur Internet, ne sont pas considérés comme des entités stables, c'est une notion juridique, un établissement stable, c'est une notion juridique qui ne s'applique pas aux entreprises du numérique. Et de fait, ces GAFA, ces entreprises du numérique, payent trois à quatre fois moins d'impôts que toutes les autres entreprises en France. Donc la première chose que nous avons voulu faire dans cette loi, c'est tout simplement que ces entreprises payent le même impôt que toutes les entreprises. C'est une question de justice fiscale, sinon oui, c'est de la concurrence déloyale. Et donc nous avons expliqué, je ne vais pas rentrer dans la technique sauf s'il faut le faire après, mais nous nous sommes appuyés sur des travaux qui ont été élaborés par l'OCDE, par des associations, par des économistes, sur la manière dont nous pouvons qualifier ces entreprises du numérique d'établissement stable. C'est faisable, c'est facile et à partir de là, pouvoir taxer, pas taxer, imposer leurs bénéfices comme toutes les entreprises. Et puis nous avons prévu un deuxième article qui prévoit une taxe dite coronavirus de 15% sur le chiffre d'affaires en 2021 et seulement l'année 2021 et sur le chiffre d'affaires réalisé sur les ventes en ligne. Et cette taxe de 15% permettrait d'alimenter le fonds de soutien pour les PME, les artisans, les commerçants qui ont été particulièrement pénalisés par les deux vagues de confinement. C'est une manière de les mettre à contribution, c'est ce que l'on appelle de la solidarité nationale parce que le fonds de soutien, la solidarité nationale, ça ne doit pas être que l'impôt des citoyens, ça doit être aussi une contribution de ceux qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent pendant cette pandémie, dont Amazon qui est certainement l'entreprise du numérique, championne du monde pendant cette pandémie qui va avoir le plus gagné d'argent. Je sais que les associations comme Attaque et Oxfam ont beaucoup travaillé sur ces questions-là et ont révélé justement les chiffres énormes qu'ils ont pu amasser. Et donc nous avons nous prévu cette taxe exceptionnelle qui permettrait de toucher, de ramasser un milliard d'euros en 2021 pour alimenter un fonds de soutien. Oui, on parle d'une fortune personnelle de Jeff Bezos de 200 milliards de dollars, je crois, donc il a de la marge pour contribuer et son entreprise aussi. Raphaël, Fabien lui parlait donc de la contribution fiscale de ces entreprises, mais une des spécificités des GAFAM, c'est qu'en plus de payer moins d'impôts, c'est les partisans, les acteurs de l'exonération fiscale. Alors eux, ils appellent ça de l'optimisation fiscale, nous on appelle ça de la fraude fiscale. C'est un peu les deux bouts d'un même problème, fiscalité et optimisation fiscale. Déjà, pour revenir sur les termes, la fraude fiscale, c'est quand c'est illégal. On va parler tout à l'heure de la note qu'Attaque sort aujourd'hui qui révèle une fraude massive d'Amazon et des géants du e-commerce sur la TVA, ça c'est illégal. Le terme d'optimisation fiscale qui est souvent utilisé par les multinationales, vous vous rappelez aussi utilisé par Emmanuel Macron, lui, il parle du principe que c'est légal. Nous, on préfère utiliser le terme d'évasion fiscale qui permet justement de combiner les deux, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est à la limite de la légalité. Et c'est vrai que quand on regarde par exemple les pratiques des géants du numérique, et bien, et puis d'une manière générale des multinationales, comme l'ont révélé par exemple les Paradise Papers, c'est que c'est quelque chose qui est devenu systématique, ces multinationales déclarent les bénéfices dans les États où il y a le moins d'impôts sur la société possible, dans ces fameux paradis fiscaux, même si par ailleurs, ils sont, pour la plupart, ne sont pas reconnus officiellement, ils ne sont pas dans la liste noire des paradis fiscaux. Donc, quand on regarde par exemple Apple, et bien quand vous achetez un téléphone en France, et bien les bénéfices sont déclarés en Irlande et puis finalement atterrissent à Jersey où par magie le taux d'impôt sur la société est de zéro. Quand vous regardez Amazon, et bien là, les bénéfices sont déclarés artificiellement au Luxembourg. On avait sorti l'an dernier un rapport avec les Amis de l'Inter et Solidaires sur le modèle Amazon où on avait calculé que 57% du chiffre d'affaires d'Amazon réalisé en France est dissimulé dans les paradis fiscaux. Donc, ça pose des problèmes colossaux et je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Fabien parce qu'on dit souvent, oui, mais Amazon, regardez par exemple, Cédrico dit vous vous battez contre Amazon, c'est un faux combat et vous n'avez rien compris en gros et en fait, il ne faut pas se battre, ils sont meilleurs que les autres, c'est normal qu'ils gagnent des parts de marché. Mais si Amazon se développe de manière exponentielle, ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres. Certes, il y a des innovations qui leur permettent, même si ça détruit la planète, de vous livrer toujours plus rapidement, mais pourquoi Amazon peut pratiquer les prix aussi faibles ? Pourquoi est-ce que par exemple, vous pouvez avoir des frais de livraison qui sont bien moins chers que ceux de ses concurrents ? Quand vous ne payez pas votre juste part d'impôt, forcément, vous pouvez réaliser des bénéfices avec des prix qui sont plus faibles que ceux de la concurrence. Alors, je sais bien qu'il y a de la fraude fiscale aussi chez les petits commerçants, ça peut arriver, mais là, chez Amazon et chez les GAFA, c'est devenu quelque chose de tellement systématique que ça leur contribue à leur position dominante. C'est pour ça qu'on dit qu'il est urgent de stopper Amazon avant qu'il ne soit trop tard parce que si on laisse faire ce système-là, on a Amazon qui est de plus en plus hégémonique et qui occupe une place de plus en plus importante. Et c'est pour ça, je voudrais en dire un mot parce qu'on va surtout parler de fiscalité, qu'il y a une revendication qui est portée en ce moment très fortement par les associations qui sont mobilisées contre Amazon. Donc, en plus des questions fiscales sur lesquelles on va discuter, c'est celle d'un moratoire sur les entrepôts de l'e-commerce qui est une des revendications de la Convention citoyenne pour le climat. On avait sorti un appel au début du mois sur France Info, signé notamment par des députés communistes, insoumis, des élus d'Europe Écologie et Verts et qui demandaient donc deux mesures. La première, c'est un moratoire sur les entrepôts de l'e-commerce, il faut arrêter le développement de l'Amazon et la deuxième rejoint tout à fait celle qui vient d'être développée, c'est celle d'une taxe exceptionnelle. À partir du moment où les géants du numérique sont en partie des grands gagnants de la crise du Covid, vous l'avez dit, c'est très important parce que c'est un chiffre complètement colossal, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un homme a dépassé 200 milliards de dollars de fortune. Sa femme, c'est la femme la plus riche du monde. C'est quoi son seul mérite ? D'avoir divorcé, d'avoir récupéré une partie des parts d'Amazon et ainsi c'est devenu la femme la plus riche du monde. Donc, quand vous avez à la fois une telle accumulation de richesses et dans le même temps des pratiques d'évasion fiscale systématique, eh bien oui, il est juste, c'est une question de justice fiscale, de faire en sorte de trouver des outils, que ce soit des outils exceptionnels comme cette taxe exceptionnelle ou des outils plus pérennes comme la taxation unitaire des multinationales qui font en sorte que cette entreprise paye sa juste part d'impôt. Et c'est vrai que là, l'idée d'une taxe exceptionnelle qui viendrait alimenter un fonds de soutien pour les commerçants et pour les personnes qui ont perdu leur emploi, c'est de la justice fiscale de base. Et c'est pour ça que c'est très important qu'on ait ce débat aujourd'hui et que ça continue dans les prochains jours, que chacun prenne conscience qu'effectivement, le monde selon Amazon et le monde selon ces multinationales, eh bien c'est un monde où en fait, vous allez le payer quand vous avez besoin d'une place en crèche et qu'on vous dit qu'il n'y a pas de place en crèche, quand vous voulez aller à l'hôpital et qu'on vous dit qu'il faut attendre des heures aux urgences, quand vous avez une classe qui ferme dans votre école, on vous dit toujours qu'il n'y a pas d'argent. Vous vous rappelez la phrase de Macron, il n'y a pas d'argent magique pour les infirmiers et les infirmières pour augmenter leur rémunération. Mais en fait, de l'argent magique, il y en a, mais il faut aller le chercher. Et c'est vrai qu'une taxe exceptionnelle, c'est une mesure qui permettrait d'aller chercher cet argent chez les entreprises qui non seulement réalisent des bénéfices importants, mais en plus s'exonèrent de l'impôt. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire et poser une question à Quentin, je suis allée sur le site d'Oxfam, vous, vous mettez en avant un chiffre qui est assez éloquent, 82% des richesses produites dans le monde bénéficient à 1% de la population. Et donc, vous faites vraiment ce lien entre creusement des inégalités et enrichissement des grands groupes ou des milliardaires. Et ça, ça résonne particulièrement à l'heure actuelle quand les derniers chiffres de la pauvreté en France sont accablants avec 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté et une explosion, par exemple, de l'aide alimentaire. Tout à fait. Déjà, pour dire que je soutiens totalement ce que Raphaël vient de dire, l'évasion fiscale, ce n'est pas un crime sans victime. D'un côté, lorsqu'on a des grands groupes qui refusent de payer leur juste part d'impôt, elles nous laissent la note, à nous. Et lorsqu'elles nous laissent la note, c'est à nous de compenser derrière. Si on prend les estimations du syndicat solidaire, le manque à gagner en France annuel de l'évasion fiscale, c'est environ 80 milliards d'euros. Donc, il y a l'évasion fiscale, la fraude à la TVA dont parlait Raphaël, la fraude des particuliers. C'est autant d'argent finalement en moins pour financer nos services publics, pour financer l'éducation, pour financer la santé. Et on a vu lors des derniers mois ô combien c'était nécessaire de financer ces secteurs essentiels. Et d'un autre côté, le manque à gagner, c'est aussi le risque de voir que ça soit compensé par d'autres impôts, notamment des impôts qui frappent les plus vulnérables. Si on regarde sur les 15 dernières années, les recettes d'impôts sur les sociétés en France, elles ont diminué d'environ 25%. Et dans le même temps, les recettes de la CSG, elles ont augmenté de 370%. La CSG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un impôt qui frappe non seulement les salariés, mais aussi les chômeurs, mais aussi les retraités et aussi les étudiants lorsqu'ils touchent des aides. Donc, on compense le manque à gagner de l'évasion fiscale en France, notamment en augmentant des impôts qui touchent les plus vulnérables. Donc, ce n'est pas un crime sans victime. En revanche, c'est un crime qui paye et c'est un crime qui profite à quelques-uns. Et c'est pour ça qu'on fait tout à fait le lien avec la question des inégalités et de la concentration de la fortune entre quelques mains. Raphaël parlait de Jeff Bezos juste avant. On est face à une entreprise qui ne joue pas selon les mêmes règles du jeu fiscal que les autres et qui s'enrichit, qui surfe sur la crise pour s'enrichir. On a montré en septembre dernier qu'avec la fortune amassée par Jeff Bezos pendant la pandémie, juste pendant la pandémie, Jeff Bezos aurait pu signer un chèque individuel de 105 000 euros à l'ensemble de ses employés et être toujours aussi riche qu'il l'était au début de la pandémie. Donc, on est vraiment sur un système économique qui marche sur la tête puisque l'évasion fiscale, c'est un phénomène systémique, ça appauvrit les États pour pouvoir financer des services publics essentiels, c'est compensé par des impôts qui sont frappés et qui frappent le plus souvent les plus vulnérables et ça enrichit de l'autre côté une poignée de milliardaires, la plus souvent des hommes par ailleurs, et donc ça exacerbe les inégalités. Puisqu'on parle d'évasion fiscale, j'en profite pour faire un petit détour, Fabien. Une des propositions qui est portée par les députés et les parlementaires communistes, c'est celui de la taxation à la source des multinationales et ça serait assez efficace pour répondre à cet enjeu de la fraude fiscale. Tout à fait, c'est une proposition qui a été portée par un économiste français d'ailleurs qui travaille aux États-Unis et qui a essayé de populariser ça sur la planète et nous nous en sommes inspirés. Il dit qu'on peut connaître la part des bénéfices réalisés par une multinationale dans un pays en faisant une règle de trois entre le chiffre d'affaires qu'il réalise dans le monde, les bénéfices réalisés dans le monde et quand on connaît son chiffre d'affaires en France, on peut forcément connaître les dividendes en France en faisant une règle de trois. Et donc, par cette règle de trois, on peut dire tout simplement à cette entreprise où vous nous donnez vos comptes et puis vous payez vos bénéfices sur cette base-là ou alors nous, on va calculer par nous-mêmes quels sont vos bénéfices et puis vous paierez votre part d'impôt sur ces bénéfices mais que nous aurons calculé par nous-mêmes. Et c'est ce que j'ai proposé, c'est ce que nous avons proposé à travers un texte de loi en proposant le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales et en prenant le ministre de l'économie de l'époque qui était Darmanin qui venait de mettre en place le prélèvement à la source pour les citoyens et bien si ça marche pour les citoyens, ça doit marcher aussi pour les multinationales et donc faisons en sorte de prélever à la source l'impôt sur les bénéfices de ces entreprises avant que leurs bénéfices ne soient délocalisés à l'étranger dans des pays où, comme ça a été expliqué, ils font le choix d'installer leur siège parce que dans ces pays, il y a une concurrence fiscale déloyale et ils ne payent pas ou très peu d'imposition. Ça concerne les entreprises du numérique mais ça concerne pratiquement toutes les grandes multinationales. Les Françaises, côté CAC 40, font partie de ces grandes multinationales qui vont faire en sorte d'avoir une filiale dans ces pays à faible taux d'imposition pour y envoyer une part de leurs bénéfices et donc de payer pratiquement pas d'impôts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui est incroyable dans notre pays, c'est que les PME, les petites entreprises qui n'ont pas des avocats fiscalistes comme les grandes boîtes, en pourcentage, payent beaucoup plus d'impôts que les grandes multinationales. Les multinationales du CAC 40 payent entre 5 et 8 % d'impôts sur les bénéfices. Par rapport aux PME, une petite boîte paye 15 % d'impôts sur les bénéfices. Et donc, ce n'est pas acceptable. Ce n'est tout simplement pas acceptable. C'est la raison pour laquelle, après, on nous dit effectivement qu'il n'y a pas de sous pour payer des hôpitaux, pour payer l'école, des profs, des infirmiers, etc. Donc, l'impôt, pour qu'il soit consenti, pour que tout le monde accepte de payer l'impôt, il faut que tout le monde paye l'impôt. Or, aujourd'hui, les gros ne payent pas l'impôt comme tout le monde. Et donc, il y a une injustice fiscale très forte. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Pourquoi je vais payer alors que les autres ne payent pas ? » Et donc, il y a un recul du consentement à l'impôt. Et ça, ça fait mal au pays. L'impôt, c'est nécessaire pour vivre ensemble. C'est ce qui permet de financer des services publics. Et donc, c'est indispensable. C'est pas mal, l'impôt. C'est utile. C'est très utile. Par contre, ce qui est inadmissible, c'est tous ceux qui y échappent. C'est souvent les plus riches. Je les appelle les délinquants en col blanc. Et c'est à eux qu'il faut s'attaquer, parce que c'est eux qui coûtent le plus cher au budget de l'État. Justement, tu fais une parfaite transition pour la question suivante à Raphaël. Quand tu parles de délinquants en col blanc, il y a une fraude massive que vient de révéler Attaque, c'est celle d'Amazon à la TVA. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Tout à fait. Alors, je vous encourage à aller voir sur le site d'Attaque. Il y a aussi un article à la une de Mediapart. Alors, on est parti d'un rapport de l'inspection générale des finances. Ce n'est pas un repère intermondialiste, c'est le ministère de l'économie qui avait remarqué effectivement que 98% des vendeurs sur les plateformes de e-commerce, sur ce qu'on appelle les places de marché, puisque par exemple Amazon ne vend pas forcément des produits Amazon, va vendre des produits, va être un tiers. Et donc, sur sa place de marché, 98% des vendeurs ne sont pas immatriculés correctement à la TVA. Et donc, ça entraîne une distorsion massive de concurrence parce qu'évidemment, j'ai commencé à l'expliquer tout à l'heure, mais si vous ne payez pas de TVA, vous pouvez évidemment pratiquer des prix bien plus faibles et néanmoins arriver à faire du profit. Alors, on a essayé dans cette note de calculer ce que ça représentait. Alors, c'est très compliqué parce qu'évidemment, tout ça manque de transparence. Une des amendements qu'il y a dans la proposition de loi communiste et qui est portée par toutes les organisations qui vivent contre l'évasion fiscale, c'est celle d'un reporting public pays par pays pour justement savoir quelles sont les activités réelles de l'entreprise dans chaque pays. Nous, évidemment, à l'absence de ça, il a fallu qu'on fasse des estimations et on arrive à des chiffres qui donnent un peu le tournis. C'est-à-dire que si on prend l'ensemble de cette fraude à la TVA sur les places de marché dans les e-commerce, c'est un manque à gagner pour les tâches chaque année de 4 à 5 milliards d'euros. Et si on prend uniquement Amazon, c'est 1 milliard d'euros qui manquent chaque année dans les caisses de l'État. Donc, c'est vrai qu'on est dans un système qui marche totalement sur la tête où vous avez des petits commerçants qui ont dû fermer et dont certains, beaucoup, vont faire faillite. De nombreuses études montrent que plus l'e-commerce se développe et plus vous avez des pertes d'emploi chez les commerces traditionnels. Et dans le même temps, des grandes entreprises à qui on déroule le tapis rouge, 14 nouveaux entrepôts Amazon l'an dernier et au moins une dizaine de projets qui sont dans les cartons. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la revendication du moratoire. C'est très important qu'Amazon paye sa juste part d'impôt, mais c'est aussi très important qu'on arrête de permettre Amazon de se développer. Et donc, vous avez ce développement d'Amazon au détriment du commerce qui vraiment repose sur une concurrence déloyale. On nous dit toujours la concurrence libre et non faussée, la concurrence libre et non faussée, mais en fait, ce n'est pas vrai. Et j'insiste sur le fait qu'on est parti d'un rapport de l'Inspection Générale des Finances. Donc, ça soulève bien qu'il y a un manque de volonté politique. Ça fait un an que ce rapport a été publié et aujourd'hui, la situation perdure. Donc, il est vraiment très important, par toutes les initiatives possibles, comme par exemple ce qu'on est en train de faire ici, de faire prendre conscience à la population qu'effectivement, il y a un problème, que ça nuit à nos services publics, que ça nuit au consentement à l'impôt, comme l'a expliqué Fabien. Et du coup, il est vraiment important que l'État arrête de faire semblant de lutter contre ça. On a, quand on regarde, Bruno Le Maire nous dit que la lutte contre l'évasion fiscale, c'est une des priorités de son gouvernement. Mais quand on regarde dans la réalité, on a créé une liste noire dans laquelle vous n'avez aucun des principaux paradis fiscaux. On a supprimé l'exit taxe, qui était une des rares mesures qui permettait de sanctionner les personnes qui partaient à l'étranger pour des raisons fiscales. Et on a, tous les ans, un des ministères qui voit le plus de pertes de poste, c'est Bercy, et plus particulièrement l'administration fiscale. Donc, comment est-ce que vous voulez, par exemple, arriver à contrôler l'effectivité du paiement de la TVA si, dans le même temps, vous supprimez des postes de personnes dont c'est le travail ? Donc là, on voit toute l'hypocrisie du gouvernement qui fait des beaux discours, nous explique qu'il veut lutter contre l'évasion fiscale, mais dont la pratique est tout à fait différente. Et je voudrais finir là-dessus. Fabien disait, ce sont surtout les plus riches qui en profitent. Ce n'est pas juste, on ne dit pas ça gratuitement, ce sont des études qui le montrent très sérieusement. L'évasion fiscale, c'est un sport de riches. Si vous gagnez 1 000 euros par mois ou même 5 000 euros par mois, vous n'allez pas vous payer un avocat fiscaliste qui va vous permettre d'économiser quelques dizaines d'euros ou quelques centaines d'euros par an. Par contre, quand vous êtes effectivement millionnaire ou milliardaire, eh bien, ça vaut le coup. C'est très intéressant de monter des schémas complexes qui vont vous permettre d'échapper à l'impôt et du coup, on se retrouve dans une situation complètement paradoxale où ceux qui devraient, ceux qui pourraient le plus contribuer à l'impôt sont ceux qui y échappent. Donc, il est vraiment urgent d'y mettre fin et il y a un certain nombre de propositions qu'on fait sur la TVA, par exemple. Bien sûr, il faut qu'Amazon et les autres remboursent ce qu'ils doivent et versent des pénalités, mais on pourrait réfléchir là aussi, par exemple, à un prélèvement à la source de la TVA. Il y avait un rapport sénatorial qui l'ait proposé il y a déjà 5 ans. Donc voilà, tout ça, c'est une question de volonté politique et on a besoin de gouvernements qui passent aux actes plutôt que de parler. Donc, on le voit là au fil de la conversation, la question de la fiscalité, elle est centrale dans la lutte contre ces géants du numérique. Vous, à Oxfam, Quentin, vous vous battez pour une réforme de justice fiscale à l'échelle mondiale. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Tout à fait. En matière de fiscalité, finalement, aujourd'hui, il y a deux enjeux. Il y a une réponse d'urgence et on peut y revenir, c'est notamment compris dans la PPL présentée aujourd'hui par Fabien Roussel et une réponse plus structurelle. Juste très rapidement, sur la réponse d'urgence, le gouvernement justifie, notamment face à Amazon, de dire qu'on a déjà une taxe GAFA. Or, cette taxe GAFA, elle a un périmètre extrêmement réduit. Pour vous donner un exemple très concret, aujourd'hui, si un commerce utilise la plateforme Amazon pour vendre en France, ça tombe dans le périmètre de la taxe GAFA. Mais si Amazon vend ses propres produits sur sa propre plateforme, ça ne tombe pas dans le périmètre de la taxe GAFA. Donc, déjà, dans la structure de la taxe GAFA, il y a quelque chose de profondément inégalitaire. Ensuite, évidemment, qu'une taxe GAFA, y compris renforcée, y compris comme celle qui est proposée, c'est un premier pas, mais ça ne répondra pas à l'ensemble des problèmes du système fiscal, ça ne répondra pas à l'ensemble de l'évasion fiscale. Pour ça, il faut remettre à plat notre système fiscal international. Pourquoi ? Parce que c'est un système fiscal qui a plus d'un siècle et l'économie aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'économie qu'il y avait il y a un siècle. À l'époque, il n'y avait pas des multinationales avec des centaines, voire des milliers de filiales. Il n'y avait pas une économie où la majorité des échanges, c'était entre filiales d'un même groupe. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des multinationales, comme Fabien Roussel l'a mentionné, comme Raphaël Prado l'a mentionné, qui choisissent où est-ce qu'elles vont enregistrer leurs profits et qui finalement délocalisent leurs bénéfices dans des paradis fiscaux. Et ça n'a rien à voir avec leur activité économique réelle. Ça leur permet d'éviter de payer leur juste part d'impôt dans des pays où elles ont une activité économique réelle comme la France. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui, et ça doit notamment se faire au niveau international, c'est de mettre en place une réforme, c'est ce qu'on appelle la taxation unitaire, Raphaël en parlait avant, qui permette de taxer les grandes entreprises là où elles ont une activité économique réelle. On parlait de la taxation à la source tout à l'heure avec Fabien Roussel. L'enjeu, c'est finalement de dire l'activité économique réelle d'une entreprise, c'est là où elle vend ses produits, ses biens et ses services, c'est aussi là où elle a ses usines. Et l'enjeu, c'est de dire à ces entreprises, vous serez taxé dans ces pays-là et pas où est-ce que vous choisissez d'être taxé dans les paradis fiscaux que vous choisissez. Donc, c'est tout l'enjeu de cette réforme fiscale internationale. Il y a aujourd'hui 137 pays qui sont autour de la table. C'est une amélioration parce que historiquement, il n'y avait que des pays riches autour de la table mais ça ne veut pas dire que les solutions qui sont sur la table elles sont intéressantes. On a une pression des pays riches et notamment de la France pour faire en sorte que cette réforme elle soit ce ne soit pas une réforme en profondeur mais une réforme à la marge des droits à taxer. Et nous, ce qu'on demande c'est vraiment une remise à plat parce que sinon on va se retrouver avec les mêmes problèmes. Après les Panama Papers, après les Paradise Papers, on aura d'autres scandales d'évasion fiscale et si on complexifie encore plus juste pour donner quelques droits à taxer en plus à la France pour taxer les GAFA, ça ne suffira pas. Il faut tout remettre à plat. Et juste pour finir là-dessus, évidemment, il y a aussi l'enjeu de la transparence comme l'a dit Raphaël parce que ce n'est pas simplement un enjeu de justice mais un enjeu de contrôle citoyen de faire en sorte que les citoyens soient capables de dire ok, je sais que telle multinationale a telle activité dans mon pays et elle paye telle part d'impôt dans mon pays et est-ce que c'est une juste part d'impôt ou pas ? Et c'est notamment également des articles de l'APPL et donc il y a l'article sur la taxe coronavirus qui finalement est une mesure d'urgence pour faire en sorte qu'aujourd'hui Amazon joue selon les mêmes règles Amazon et d'autres plateformes d'e-commerce jouent selon les mêmes règles que nos petites PME françaises mais il y a aussi la mesure de transparence et il faudra évidemment travailler avec nos partenaires internationaux pour une remise à plat plus globale de notre système fiscal international. Fabien, il y a Raphaël parlé d'hypocrisie du gouvernement toi tu les côtoies hebdomadairement à l'Assemblée nationale et on avait entendu parler Gérald Darmanin ou après Bruno Le Maire de leurs taxes quand on vient d'en parler de leurs taxes sur les GAFA qui seraient d'une efficacité redoutable bon le bilan est plus que mitigé et on ne les sent pas vraiment disposés à nous aider à faire adopter cette taxe coronavirus et la proposition de loi des parlementaires communistes donc à quoi joue le gouvernement français actuellement face au géant du numérique ? mais clairement le gouvernement est complice celui-là comme les précédents qui n'avaient rien fait non plus mais là aujourd'hui on voit l'ampleur que ça prend et clairement ce gouvernement est complice ils acceptent ils savent exactement ce qu'il se passe et ils savent aussi exactement comment faire pour changer des choses et donc ils laissent faire et en laissant faire ils se rendent complices d'évasion fiscale de fraude fiscale et ils font choix de ne pas s'attaquer à ces multinationales et à ces géants du numérique alors sous la pression collective des associations des ONG des syndicats des forces politiques de gauche parce qu'on parle tous le même langage sur cette question ils ont été obligés de bouger et donc ils se sont mis d'accord sur cette taxe et d'ailleurs même à l'échelle de l'Union Européenne ils sont obligés de bouger et donc ils se mettent d'accord sur une petite taxe il ne faut pas trop fâcher les Américains donc on va faire mais c'est peanuts cette taxe c'est peanuts par rapport aux milliards d'euros qui devraient rentrer dans les caisses de l'État pour vous dire leur complicité c'est que le troisième article de la proposition de loi que nous avons déposé c'est effectivement d'obtenir un reporting pays par pays de l'activité de ces entreprises c'est une vieille revendication qui est portée par Attax Oxfam les syndicats des économistes des lanceurs d'alerte tout le monde le demande c'est tout simplement de demander que ces multinationales qui ont des filiales partout en Europe au moins en Europe qu'elles déclarent dans chaque pays qu'elles déclarent le chiffre d'affaires les bénéfices les impôts payés et le nombre de salariés vous vous imaginez que ça ces quatre choses là elles ne le déclarent pas ça paraît pourtant tellement évident si les gens le savaient si les gens savaient que rien que ça elles ne sont pas obligées de le dire ce qui révèle toute l'opacité dont elles bénéficient pour pouvoir déplacer leurs bénéfices où ils veulent ils ne sont pas obligés de nous dire combien ils ont de salariés par pays combien ils font de chiffre d'affaires par pays combien ils font de bénéfices par pays et donc ça les laisse faire tout ce qu'ils veulent et donc cette simple revendication d'obtenir ce reporting pays par pays que nous avons déposé là dans cette PPL cette proposition de loi mais que nous avons déposé à chaque projet de loi de finances à chaque PLFE projet de loi de finances rectificatif à chaque fois que l'on avait une fenêtre de tir à l'Assemblée nationale ou au Sénat les députés sénateurs socialistes insoumis communistes tous à chaque fois nous avons demandé au moins cette transparence ils n'ont jamais voulu le faire jamais c'est pour moi un scandale d'État c'est un scandale fiscal c'est le meilleur moyen de laisser faire l'optimisation fiscale et la fraude fiscale c'est véritablement l'affiché affiché que l'on ne veut pas s'en prendre à l'évasion et à la fraude fiscale alors j'ai une dernière question pour tous les trois au-delà des propositions que vous portez on sent bien que ce que vous combattez aussi face aux géants du numérique c'est leur vision du monde leur vision de la société et de ce que ça veut dire de notre quotidien et du sens qu'on donne aux sociétés modernes qu'est-ce que vous portez vous par exemple Raphaël à attaque comme contre-projet face à ces géants du numérique et leur philosophie de vie c'est vrai que si on s'attaque à Amazon c'est parce que Amazon représente vraiment précisément le monde qu'on ne veut pas pour demain c'est un monde qui n'est pas viable d'un point de vue environnemental qui incite à la surconsommation qui incite à la surproduction qui incite au gaspillage avec cette idée de livrer toujours plus rapidement ça veut dire aussi utiliser des moyens très polluants par exemple Amazon développe une flotte d'avions importante aux Etats-Unis c'est un monde qui détruit l'emploi Amazon dit toujours oui on crée de l'emploi oui mais sauf qu'en réalité non seulement vous créez des emplois de mauvaise qualité mais en plus vous avez l'objectif ce n'est pas nous qui disons c'est vous de remplacer tous ces emplois par des robots d'ici 10 ans et en plus vous détruisez les emplois à côté et par-dessus tout on en a beaucoup parlé aujourd'hui vous ne payez pas votre juste part d'impôt donc c'est un monde qui est totalement incompatible avec ce dont on a besoin pour demain on a besoin d'avoir une vie sociale on a besoin d'avoir donc ça passe aussi par des commerces de proximité on a besoin d'avoir des services publics donc ça passe par des impôts on a besoin d'avoir une planète sur laquelle on ne va pas avoir un dérèglement climatique qui va nous rendre la vie impossible on a besoin moi j'habite dans le Bocluse Amazon de construire un projet d'entrepôt géant à Fournais dans le Gard il y a des inondations meurtrières quasiment tous les ans dans le Gard et on nous dit tous les ans bah oui mais il faudrait arrêter d'artificialiser les sols et donc qu'est-ce qu'on va trouver là bah tiens si Amazon construisait un entrepôt et bétonner 14 hectares ça permettrait certainement à l'eau de pénétrer plus passivement le sol donc je pourrais développer pendant très longtemps mais c'est vrai qu'Amazon un monde qui n'est pas viable et si effectivement demain on veut pouvoir vivre sur un monde avec la justice sociale la justice fiscale la justice environnementale ça passe très précisément par s'attaquer à l'impunité dont bénéficient ces multinationales et à faire en sorte de leur contester le pouvoir exorbitant qu'ils sont en train de conquérir je prends juste un exemple au moment du premier confinement les salariés les syndicats d'Amazon ont demandé à ce que la justice intervienne pour obliger Amazon à ne vendre que des produits de première nécessité la justice a donné raison au syndicat qu'a fait Amazon ? non seulement ils ont fermé leurs entrepôts et ils ont dit on va aller vous livrer les français directement depuis l'étranger mais en plus ils ont fait un chantage à l'emploi en disant si c'est comme ça si la justice comme ça s'intéresse trop à ce qu'on fait et bien on va aller partir ailleurs c'est inacceptable vous avez des entreprises aujourd'hui qui ont une telle puissance un tel poids qu'elles sont dans la situation de dicter leurs règles aux états donc c'est vraiment très important de se dire que si on veut vivre demain dans un monde viable et bien il faut que le pouvoir politique reprenne le dessus et les états donc reprennent le dessus sur ces multinationales je ne développe pas plus merci Raphaël Cantor sur cette même question je pense que Raphaël a déjà dit beaucoup la question c'est évidemment que le modèle Amazon il pose question bien au-delà de la question fiscale il pose question sur la qualité du travail parce que c'est des travails durs avec un impact physique avec des impacts de cadence sur les droits syndicaux on a notamment vu qu'Amazon espionnait certaines formations de syndicats que ce soit en Europe il y a eu des questions en France ou aux Etats-Unis et puis évidemment le modèle climatique donc est-ce que Amazon ça pose plus largement la question de notre modèle économique c'est quel modèle économique on veut on veut un modèle économique qui permette à chacun de pouvoir vivre dignement tout en respectant les limites planétaires et ça demande à ne pas répéter les mêmes erreurs du passé là on est dans le cadre d'un plan de relance où on redonne de l'argent aveuglement aux entreprises sans se poser la question de leur stratégie d'alignement avec l'accord de Paris de leur stratégie en termes d'écart de salaire de salaire juste de respect des droits humains de paiement d'impôts c'est un peu toute cette question-là qui se pose là tout de suite de ne pas répéter les erreurs du passé quelle contrepartie on peut demander en échange de l'argent qu'on donne pour la relance et puis plus loin c'est de se dire quelle est notre boussole politique est-ce que notre boussole politique c'est de relancer le PIB ou c'est de faire en sorte que chacun puisse vivre une vie dignement en respectant les limites planétaires merci Quentin et Fabien pour le mot de la fin le mot de la fin il sera très court parce que je partage parfaitement ce qu'ont dit Raphaël et Quentin et j'essaierai de le résumer en disant que par rapport au modèle Amazon il faut réussir à réhumaniser le monde remettre de l'humain dans l'économie mais dans nos vies tout simplement retisser du lien pouvoir se parler de personne à personne y compris faire du commerce de personne à personne ça veut dire parler de produire local ça veut dire parler de circuit court ça veut dire aussi de parler d'économie circulaire on n'en parle pas mais on va en avoir besoin de le développer mais c'est pas seulement ça ça veut dire réussir à changer nos modes de production et de consommation donc on doit repenser complètement l'économie parce que nous ne voulons plus continuer de produire en exploitant et les hommes et la planète il faut révolutionner nos modes de production pour ne plus épuiser ni les hommes les femmes ni nos ressources naturelles il faut réussir à reprendre la main sur nos choix et reprendre la main sur nos choix c'est une question de démocratie il faut que les citoyens reprennent la main et la reprennent surtout à la finance et aux multinationales c'est à nous de décider comment nous voulons organiser l'économie et nos vies dans notre pays et ce n'est pas à eux de nous l'imposer et ça c'est une révolution de la finance